... Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Bienvenue dans cet espace un peu atypique de l'agoratech. Je m'appelle Pascal Boulanger, je suis directeur de la communication pour le groupe Stago. Aujourd'hui, on va vous faire une petite présentation sur les solutions d'innovation chez Stago. Stago, vous connaissez déjà un peu, c'est une société française qui est née en 1945. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Stago a commencé à commercialiser ses premiers tests d'hémostase en 1962. Et en 1962, je n'étais pas né encore. Par contre, ironiquement, un des pionniers en hémostase, un américain du nom de Armand Quick, qui a d'ailleurs donné son nom à un test très connu aujourd'hui, le Tand Quick. Armand Quick, en 1962, n'était même pas mort. C'est pour vous dire à quel point ça remonte dans le temps et on a un historique assez long avec l'hémostase chez Stago. Pour ce pitch innovation, on aurait pu vous parler de tests de recherche comme les microparticules, par exemple, ou l'hémostase plaquettaire. Mais on a choisi de vous parler de solutions très concrètes parce qu'on pense que ça vous intéresse le plus. La première de ces innovations, elle va vous parler parce qu'elle concerne des choses que vous faites tous les jours. Ce sont des tests qui consistent à améliorer un petit peu le quotidien au laboratoire. Et notamment des fonctionnalités qu'on a appelées dans le temps des tests réflexes qui sont aujourd'hui utilisées. Alors, Magali, bonjour. Tu es responsable de gamme chez Stago et tu travailles depuis longtemps avec ce qu'on appelait les tests réflexes. Tu vas pouvoir nous expliquer comment Stago a apporté l'innovation dans ces fameux tests. Merci, Pascal. Bonjour à tous. Alors, effectivement, je vais vous parler pendant les quelques minutes qui vont suivre de toutes les outils que Stago a développés au cours de ces dernières années pour vous aider à la standardisation de vos résultats et de vos interprétations. Donc, comme expliqué par Pascal, effectivement, l'histoire a commencé avec les tests réflexes, tests réflexes qui sont aujourd'hui largement utilisés dans le monde du laboratoire et pas que en coagulation. Mais Stago a décidé d'aller un peu plus loin au cours de ces dernières années et proposer des outils un petit peu plus sophistiqués ayant toujours pour but la standardisation de la réalisation des tests et la standardisation de l'interprétation et allant jusqu'à la mise en place d'algorithmes pour aider à l'interprétation des pathologies complexes de l'hémostase. Donc, dans le jargon Stago, on dissocie nos outils en trois catégories, les tests réflexes, l'autovalidation et les algorithmes de coagulation. Néanmoins, pour ces trois outils, il faut vous dire que c'est une palette d'outils que l'on retrouve sur nos middleware et nos solutions data manager et qui fonctionne à la base de la même façon. C'est des règles que l'on va pouvoir paramétrer directement sur nos automates. Donc, même si l'objectif de cette présentation, bien entendu, va aller être d'être un petit peu plus dans l'innovation avec la description de nos algorithmes de coagulation, il est toujours quand même intéressant de repartir à la base de l'histoire, à savoir les tests réflexes. Donc, tests réflexes, comme expliqué, c'est des éléments que vous devez, pour la majorité d'entre vous, connaître. Il s'agit tout simplement de règles simples permettant de paramétrer des relances automatiques de test et surtout paramétrer des actions pour permettre de gérer automatiquement les messages d'erreur. Alors, la différence, c'est qu'en hémostase, on sait que ces messages d'erreur peuvent être très spécifiques, puisque en fonction de l'automate que vous utilisez et même en fonction du réactif, un même message d'erreur peut avoir une signification différente. D'où la nécessité pour Stago d'essayer d'apporter son soutien aux biologistes et aux techniciens sur ce sujet. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, on a décidé de mettre en place des campagnes de formation massive pour permettre d'avoir des gens sur le terrain formés qui peuvent vous accompagner dans ces paramétrages. Les tests réflexes, la particularité, c'est que c'est une préparation du résultat, mais qui restera validée sur votre système informatique du laboratoire. Si on va sur un niveau de raffinement un peu plus important, on va arriver sur ce qu'on appelle l'auto-validation. Donc c'est la même caractéristique que les tests réflexes, mais cette fois, on va vouloir aller jusqu'à une validation des résultats qui sont dans les normes pour permettre aux biologistes de se focaliser sur son cœur de métier, à savoir le traitement des cas critiques. Un biologiste ne va pas vouloir passer du temps sur l'interprétation de tous les résultats des patients qui sont dans les valeurs visuelles, mais va bien vouloir se focaliser sur les résultats critiques avec une antériorité ou un traitement anticoagulant particulier. Donc ça m'amène à un message clé sur ce sujet. C'est que bien entendu, Stago ne souhaite pas se substituer aux biologistes sur l'interprétation du résultat. On est vraiment là pour vous faire gagner du temps et vous permettre de traiter vos patients du mieux possible, mais bien entendu, on ne se substitue pas à l'interprétation. Et donc ça m'amène au niveau 3, je vais dire, des modules de standardisation, à savoir les coag algorithmes. Donc là, les coag algorithmes, on parle de réel arbre de décision. Bon, donc là encore, Stago n'a pas souhaité se substituer à l'interprétation du résultat et s'est donc appuyé sur des groupes d'experts du domaine. Donc en fonction des pathologies concernées, on a évidemment constitué des groupes différents. Et donc à partir des recommandations internationales publiées, je reprendrai l'exemple du lupus un peu après, on peut déjà en parler dès maintenant, les recommandations internationales sur les lupus sont nombreuses, variées, mais aussi discordantes les unes avec les autres. Donc il y avait bien nécessité de constituer des groupes d'experts qui pouvaient nous aider pour définir les recommandations les plus applicables en fonction de nos réactifs et de nos automates. Donc basiquement, les coag algorithmes, ça permet d'enchaîner des étapes automatiquement, de fournir les calculs directement associés aux tests qui ont été lancés, mais également d'arriver jusqu'à une recommandation de conclusion pour le diagnostic. Ces conclusions préétablies sont envoyées directement sur le système informatique du laboratoire avec un rapport standardisé. Et à ce moment-là, le biologiste a la liberté de les valider ou de les invalider. Donc aujourd'hui, chez Stago, nous avons déjà travaillé à trois algorithmes majeurs pour la coagulation. L'histoire ne s'arrêtera pas là. Bien entendu, on est en permanence à la recherche de nouveaux groupes d'experts pour travailler à des algorithmes différents et nouveaux. Néanmoins, déjà, ce qu'il existe aujourd'hui, c'est donc le premier algorithme qui est la multidilution pour le dosage de facteurs, la gestion des multidilutions. C'est de très très loin l'algorithme le plus complexe sur lequel on est travaillé jusque présent, puisqu'il contient 144 conditions. Donc l'objectif de cet algorithme, c'est de permettre, en utilisant des dilutions différentes d'échantillons, de regarder la proportionnalité des résultats de ces différentes dilutions d'échantillons et de les comparer à une courbe de calibration standard, donc un plasma standard lui-même qui a été dilué. Quand vous avez sur le graphique le plus en haut un parallélisme des deux droites, on peut considérer qu'on peut exclure la présence d'un inhibiteur. En revanche, si les droites ne sont pas parallèles, on va avoir une suspicion d'inhibiteur. Bien entendu, on ne le confirme pas, il faut utiliser les méthodes standards pour le confirmer. Donc que fait l'algorithme ? Tout simplement, il va permettre de relancer autant de dilutions que nécessaire selon la condition. Il va en relancer jusque 6 pour permettre de répondre aux différents cas de figure et de traiter tous les cas d'erreur que l'on peut avoir. Par exemple, si une dilution est en erreur, deux dilutions, trois dilutions. Donc tout ceci est automatisé et on arrive à la fin avec une proposition de suspicion d'inhibiteur ou tout simplement un rendu de résultat s'il n'y a pas de suspicion d'inhibiteur. Le deuxième algorithme sur lequel Stago a travaillé, c'est ce que l'on a appelé le TCA allongé isolé. Donc lorsque le TP est normal et que le TCA est allongé, c'est un algorithme de routine qui permet d'orienter les étapes suivant le test de screening vers un dépistage des déficits en facteurs ou un dépistage des lupus anticoagulants. Enfin, le dernier algorithme est celui des lupus anticoagulants. Pour celui-ci, je vais vous l'illustrer un petit peu pour rendre un petit peu plus concret le concept de l'algorithme pour que vous puissiez comprendre exactement ce que l'on entend par algorithme. Donc les lupus, comme vous le savez, selon les recommandations, il faut réaliser en général jusque 6 tests pour permettre un diagnostic du lupus anticoagulant avec deux voies indépendantes. Donc c'est exactement ce que nous avons repris dans l'algorithme. Nous avons développé deux algorithmes avec deux voies distinctes, la voie du TCA et la voie du DRVVT. Et selon les résultats que l'on obtient avec le premier test, tout le reste s'enchaîne ou s'arrête si jamais le cas, il n'est pas nécessaire de continuer les tests. Donc notre objectif, bien entendu, est en tout temps de limiter la réalisation de tests de confirmation qu'au cas où cela est nécessaire, ce qui permet de limiter également le nombre de tests réalisés. La valeur ajoutée de cet algorithme réside aussi dans le fait que différents commentaires apparaissent à différents moments de l'algorithme pour orienter vers la présence d'AVK, par exemple, ou d'anticoagulants directs, les nouveaux anticoagulants, selon les résultats que l'on obtient. On arrive à discriminer vers un traitement plutôt qu'un autre. Bien entendu, toutes les valeurs seuils qui sont mentionnées dans cette diapositive sont modifiables selon les pratiques du laboratoire. Et conformément aux recommandations, lorsqu'une des deux voies est positive, l'algorithme conclut à la présence d'un lupus anticoagulant à confirmer trois mois plus tard, tout en prenant en compte les résultats obtenus en anticardiolipine et antibêta-2-GP1. Donc c'est une orientation de diagnostic, là encore. Donc lorsque l'on a installé ces algorithmes auprès de plusieurs clients, on a pu rapidement mettre en évidence la valeur ajoutée qu'apportaient ces algorithmes. Et si je les catégorise en trois parties, on va d'abord s'intéresser au gain de temps que cela apporte, que les algorithmes, la présence des algorithmes apporte. Donc ça, c'est intrinsèque même au fait de faire des algorithmes. Pour vous donner un exemple sur l'algorithme que je vous ai décrit précédemment sur les lupus, concrètement, le temps technicien pour réaliser le diagnostic de 30 patients est passé de 200 minutes à 80 minutes. Les 80 minutes étant réservées au chargement des réactifs, chargement des échantillons, etc. La deuxième valeur ajoutée que l'on va avoir, c'est un processus standardisé avec une diminution de tests supplémentaires qui ne seraient pas nécessaires. Donc là, je vous ai pris un exemple, on pourra en trouver bien d'autres. Mais pour rester sur le cas des lupus, sur un des tests de confirmation, en l'occurrence celui de la voie APTT, le nombre de tests a été réduit de 6%. Alors vous pourriez me dire que 6% ce n'est pas beaucoup. Néanmoins, s'agissant de tests qui ont quand même un certain coût, ces 6% sont toujours 6% qu'il est important de gagner. Et enfin, le diagnostic facilité, donc ça on va s'occuper cette fois plus du biologiste. L'objectif étant de lui apporter un rapport standardisé, donc vous avez un exemple ici. Le biologiste va recevoir, pour tous les patients diagnostiqués là encore avec du lupus, va recevoir les résultats de l'algorithme dans un ordre préétabli et va avoir un diagnostic à la fin qui lui est suggéré qu'il doit après valider ou pas. Donc c'est là encore un gain de temps pour le biologiste. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu que Stago avait été un petit peu plus loin que les tests réflexes sur ces dernières années dans le monde de la standardisation. Si vous souhaitez des détails supplémentaires sur les algorithmes, n'hésitez pas à visiter notre stand puisque les algorithmes sont présentés directement. Merci Magali, merci pour cette belle présentation. On a bien évolué depuis les textes réflexes chez Stago. Une autre façon d'innover chez Stago, c'est d'avoir une vision différente, une façon de regarder les tests des moustaches un peu particulière qui consiste à être plus prédictif de certaines situations cliniques. C'est le cas de nouveaux tests de COAG qu'on appelle les tests globaux. Bonjour Xavier, tu es responsable de gamme chez Stago et tu travailles depuis longtemps sur ces tests qui sont réservés jusqu'ici, qui étaient réservés à la recherche et qui font leur entrée aujourd'hui dans le laboratoire. L'exemple qu'on va prendre, c'est la génération de trombines. Merci Pascal, bonjour à tous. Donc effectivement, la génération de trombines qui va permettre de regarder la coagulation de manière un peu différente des tests actuellement utilisés en routine en essayant de voir plus une globalité de l'hémostase. Alors pourquoi regarder la trombine d'abord ? Parce que la trombine, c'est finalement l'enzyme clé qui résulte de tous les éléments pro et anticoagulants qu'il va y avoir chez le patient. D'ailleurs, éléments pro et anticoagulants qui soient soit inhérents au patient ou soit le résultat de drogues, de médicaments qui affectent l'hémostase. La différence par rapport à nos tests actuellement utilisés en routine, c'est quoi ? C'est aujourd'hui, si vous faites un TP, un TCA sur un instrument, Stago par exemple, au bout de 5% de trombines générées, le clote va se former, le caillot va se former et vous allez avoir votre tendocuïque ou TCA. Ce qui veut dire par définition qu'on ne regarde pas les 95 autres % de trombines qui restent à générer. Alors que le test de génération de trombines, lui, a vocation à regarder l'ensemble du déroulement de la trombine générée pour voir si finalement le profil est normal ou s'il y a une hémostase qui est modifiée. Donc aujourd'hui, cette mesure de génération de trombines se fait sur l'instrument qui est à droite, par exemple, qui sont souvent des semi-automates à usage de recherche, c'est-à-dire en recherche clinique. Et l'idée, c'était de démocratiser un petit peu cette technique. Avant de passer sur le produit, juste pour vous illustrer la potentielle valeur ajoutée de ces tests globaux, là, on a chez des hémophiles. Donc ça, c'est une étude de Lyon qui s'adressait à des hémophiles A et B sévères. Ce qui veut dire que d'un point de vue biologique, ils ont tous moins de 1% de facteur 8 ou de facteur 9. Donc biologiquement, on ne va pas les distinguer en termes de taux de facteur. Ils sont tous à moins de 1%. Néanmoins, cliniquement, il y en a qui saignent beaucoup, il y en a qui saignent beaucoup moins. Bon, mais quand on regarde quelle est la génération de trombines chez ces patients-là, on voit que chez ceux qui saignent sévèrement, ils ont tous une génération de trombines affectée, d'accord, à moins de 50% de génération de trombines par rapport à des normaux. Alors que ceux qui saignent modérément, bon, il y a tout le panel, mais ils sont globalement plus dans les valeurs normales. Donc on voit là potentiellement la valeur ajoutée d'un test global plus proche de la clinique, plus représentatif de l'éthiologie des patients, grâce à ce test global en comparaison aux tests actuellement réalisés. Donc pour mesurer ça, Stago a développé un automate qui va permettre de réaliser ce test maintenant de manière beaucoup plus simple et de matière beaucoup plus automatisée, puisque là on met les échantillons, les réactifs, comme votre automate de routine. et la génération de trombines va ressortir automatiquement. Une solution complète dans la mesure où il y a une gamme de réactifs avec différents types d'activateurs selon les pathologies que vous voulez investiguer. Et puis en standardisation, puisque aujourd'hui c'était une technique plutôt de recherche qui manquait de standardisation. Et là on a amené des éléments qui vont permettre non seulement de réduire la variabilité de jour à jour, mais de laboratoire à laboratoire, d'une part, ce qui est indispensable à but de diagnostic, mais aussi un plasma de normalisation qui va réduire, enfin faciliter l'interprétation des résultats, et donc vous allez juste avoir un pourcentage de normalité, ou un ratio si on parle de paramètres temporels. Donc les applications visées avec cette technique. En gros, comme c'est une thèse globale, ça va être sensible aussi bien aux déficits hémorragiques, thrombotiques, et aussi aux anticoagulants. Donc du coup on couvre toutes les spécialités finalement de l'hémostase, et on a un kit pour chacune de ces applications. Le thromboscreen en premier, va permettre d'évaluer la génération de trombines et le risque thrombotique chez les patients suspectés de thrombophilie, ou d'autres désordres à risque thrombotique. Le bleed screen, lui, va permettre de screener le risque hémorragique, donc c'est celui-là qu'on va utiliser chez les hémophiles par exemple, ou dans toute autre situation clinique, où on veut détecter ou qualifier un risque hémorragique. Et enfin le drug screen va permettre de voir comment les anticoagulants affectent l'hémostase, même s'il y a une combinaison d'anticoagulants d'ailleurs, puisque le test va être aussi bien sensible aux anciens et aux nouveaux anticoagulants. Ça c'est l'avantage d'un test global. Donc les perspectives de la démocratisation de cette nouvelle technologie, c'est à deux niveaux. Déjà pour le système de santé au global, on va voir qu'il y a des possibilités de fortes contributions par rapport à ces nouvelles techniques-là, mais aussi à l'échelle du laboratoire, il y a des avantages. D'abord au niveau du système de santé, on voit clairement que c'est un bon outil pour personnaliser la médecine, pour ajuster les traitements, là où aujourd'hui on manquait de biologie pour affiner les doses ou le choix des traitements. Donc bien sûr, au niveau du patient, ça va permettre de réduire l'occurrence d'événements thrombotiques hémorragiques. Et en termes d'économie de santé, aussi, il peut y avoir des gros avantages, puisque si on revient sur l'hémophilie, qui est un bon cas d'école, un hémophile A sévère, aujourd'hui ça coûte 60 000 euros par an, et principalement en traitement substitutif. C'est un traitement qui coûte très cher, et il y a des études qui montrent qu'on peut servir de la génération thrombine pour diminuer, ne serait-ce que par deux, la quantité de traitements utilisés, tout en maintenant une bonne efficacité. Donc on voit que sur un seul patient par an, on pourrait gagner 30 000 euros sur la base de résultats de tests. Donc là, on voit tout de suite les échelles d'économie qu'on pourrait faire. Donc ça, c'est le côté économie de santé au global. Après, pour le laboratoire aussi, c'est une bonne façon de montrer que la biologie continue à innover et à apporter des nouvelles réponses aux cliniciens, là où aujourd'hui, ils sont un peu perdus pour faire leur choix thérapeutique. Donc ça, c'est important aussi pour montrer que le laboratoire, que le laboratoire augmente sa valeur ajoutée auprès du prescripteur, ce qui est toujours important dans les relations avec les services cliniques. Merci Xavier, merci pour ta présentation. On voit bien que le Genesia, effectivement, merci pour lui, on voit bien que le Genesia peut apporter beaucoup d'innovation dans votre laboratoire. Vous l'avez compris au travers de ces deux présentations, on n'est pas à court d'idées pour faire rentrer l'innovation dans votre laboratoire à travers notre expertise en hémostase. Mais pour autant, il existe des situations cliniques qui sont dramatiques et pour lesquelles le clinicien a besoin d'avoir des informations pertinentes et quasiment immédiates. Et c'est notre expertise en hémostase que l'on va mettre à contribution pour être désormais au plus près du patient dans la gestion de situations de saignements critiques. Bonjour Isabelle, tu nous as rejoint récemment au poste de responsable clinique. Parle-nous de cette troisième génération chez Stago, clairement une nouvelle solution au plus près du patient. Tout à fait, je vais vous parler d'une nouvelle belle aventure chez Stago qui est vraiment de mettre en place la biologie d'urgence au plus près du patient pour des situations extrêmement compliquées. Je vais vous parler de l'hémorragie massive en particulier. Donc l'hémorragie massive aujourd'hui, elle va se compliquer avec l'apparition d'une coagulopathie et cette coagulopathie, elle va vraiment aggraver le pronostic vital du patient. C'est le cas dans les chirurgies qui saignent, dont la chirurgie cardiaque, la chirurgie du rachis, l'hémorragie de la délivrance ou la prise en charge du polytraumatisé. Dans ce cas, il est nécessaire d'avoir très vite une vision globale de l'origine et de l'évolution de cette coagulopathie pour avoir une prise de décision transfusionnelle qui soit vraiment optimisée. Le médecin doit savoir, et l'anesthésiste en particulier, quel produit donner, à quel moment et en quelle quantité pour éviter de donner des transfusions qui soient inutiles et de créer ce qu'on appelle des coagulopathies de dilution qui vont aggraver encore plus l'état du patient. Donc cette biologie d'urgence, aujourd'hui, elle peut être faite au laboratoire avec un acheminement qui doit être organisé au plus vite des échantillons du bloc vers le laboratoire. Ça demande aussi de mobiliser un technicien et un biologiste dédiés pour faire ce test dans le timing le plus optimisé. et souvent, les tests de coagulation qui vont être faits vont être des tests qui vont être non-exhaustifs. Donc il y a l'intérêt d'avoir au bloc une approche globale de la coagulation et c'est ce qui est permis par les tests viscoélastiques. Alors, les tests viscoélastiques, aujourd'hui, ils ont vraiment prouvé leur intérêt depuis de nombreuses années qui sont utilisées. Le bénéfice patient est là, il est prouvé par beaucoup de publications, par beaucoup de travaux. D'une part, sur l'économie des produits sanguins qui sont faits grâce à l'utilisation des tests viscoélastiques. On va aussi avoir une meilleure prise en charge du patient parce qu'en lui donnant moins de produits sanguins, du moins plus adaptés à son besoin, les durées d'intervention vont être réduites et la durée d'hospitalisation aussi va être réduite. Donc on a un vrai bénéfice pour le patient et puis pour l'hôpital. Par contre, ces bénéfices, aujourd'hui, ne sont pas compensés par la complexité d'utilisation de ces tests. On a aujourd'hui une interprétation extrêmement complexe avec des diapasons très difficilement visualisables quand on n'est pas formé. Et typiquement, sur un service d'une centaine d'anesthésistes, on a 5-6 anesthésistes au grand maximum qui sont formés à ce type de test en routine. Et typiquement, un patient à 2h du matin qui va arriver et si ces anesthésistes ne sont pas formés, le test viscoélastique ne va pas être utilisé. On utilisera d'autres solutions, mais effectivement, on ne pourra pas optimiser ces tests viscoélastiques. Les tests viscoélastiques de première génération demandent aussi pas mal de manipulations d'échantillons et de réactifs. Donc effectivement, encore des limites. Là où Stago va vraiment capitaliser sur son expertise en coagulation, a décidé de créer une structure dédiée qui s'appelle Stago Biocare et qui va proposer une solution Cantra, complète, entièrement automatisée, facile d'utilisation. Et vous le voyez, avec une façon de présenter les résultats par système de score, j'en parlerai dans la slide suivante, qui permet vraiment de savoir au médecin où le patient se situe sur chaque paramètre en temps réel de sa coagulation et de prendre une décision tout de suite opérable pour prendre en charge son patient. Alors, on est sur un vrai POC, effectivement, révolutionnaire, enfin, innovant et révolutionnaire à la fois dans le sens où il utilise une technologie qui est très innovante, une technologie ultrasonore qui va permettre d'avoir une méthode extrêmement sensible et extrêmement fiable. Je m'explique. On envoie, en fait, une onde ultrasonore sur l'échantillon de sang total. L'échantillon de sang total va vibrer et l'écho qu'on va recevoir va être complètement proportionnel aux propriétés viscoélastiques du caillot qui est en train de se former. Effectivement, ça, ça va nous permettre, en termes de bénéfices, d'avoir une méthodologie qui fonctionne sans contact mécanique, donc qui ne va vraiment pas venir préserver, je dirais, le caillot en formation et on va être sensible à des caillots extrêmement faibles avec des bateaux de fibrinogènes, avec des basses plaquettes. C'est un système aussi qui, comme il n'a pas de pièces mécaniques, va être très peu sensible aux vibrations. Donc, quand on est dans un contexte de bloc avec des coups de hanche où on est en train de gérer une équipe qui est dans un espace restreint qui doit prendre en charge son patient en priorité, il faut que le système soit très robuste face à ce contexte un petit peu paniqué de la prise en charge de l'urgence. La méthode est extrêmement précise. On a des CV inférieurs à 8%, ce qui est quelque chose qui est quand même très robuste pour un système, particulièrement un système point of care. Et on a une mesure précise du fibrinogène et on a même, grâce à cette méthode ultrasonore, une vision de la fonction plaquettaire et non pas uniquement du nombre de plaquettes. Cette méthode, elle est corrélée au CoreLab et elle est corrélée également au test visco-élastique existant. Et enfin, le troisième pilier d'innovation de ce test Contra, c'est aussi la façon de représenter les résultats. Je vous en ai parlé. On a, avec un simple échantillon de 100 total en tube citraté, en trois étapes de manipulation en moins de 90 secondes, on lance un test et effectivement, on a tout de suite les résultats en temps réel interprétables pour des actions immédiates. Les contrôles qualité sont automatiques sur ce système-là. On n'a pas besoin de faire des contrôles qualité tout le temps à simple changement de lot de cartouche. Et effectivement, ça permet d'avoir une démocratisation des tests visco-élastiques en toute sécurité. L'avenir, c'est effectivement plusieurs tests adaptés à chaque contexte hémorragique. Le premier test, qui est un test déjà très complet, qui permet d'avoir une vision à la fois de la voie extrinsèque et à la voie de la voie intrinsèque, qui permet tout de suite au médecin de savoir où se situe son patient. Est-ce que j'ai un déficit en facteur ? Est-ce que j'ai une épargne résiduelle ? Par exemple, dans le cadre de la chirurgie cardiaque ? Et de savoir tout de suite, par rapport à cette valeur de référence, si je dois donner du facteur à mon patient, si je dois lui donner de la protamine pour neutraliser l'hépargne résiduelle ? Et puis, la vision sur la fonction plaquettaire et sur le fibrinogène, pour savoir, pareil, s'il faut donner du fibrinogène ou des plaquettes. Et la prochaine étape, dans quelques semaines, la sortie de notre cartouche fibrinolyse, dédiée à l'exploration de la fibrinolyse avec l'acide tranexamique, qui permettra d'ouvrir aussi à d'autres spécialités dans lesquelles l'étude de la fibrinolyse est intéressante et complémentaire à cette première cartouche. Donc, l'avenir de la biologie d'urgence pour Stago commence maintenant. Merci Isabelle. Merci Isabelle. Merci pour cette bête présentation. En conclusion, ces trois exemples d'innovation, les règles d'expertise, le ST Genesia et le contrat, montrent bien que Stago est une société innovante. Alors, on espère vous avoir convaincu et on vous invite à continuer la discussion avec nos experts. On a le stand qui est juste derrière. On a des petits trucs sympas sur notre site aussi. Alors, n'hésitez pas à venir, partagez ça avec nous. En tout cas, merci d'être venus et merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501 à la fin. Merci.